Huit mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté anti-prostitution dans certains quartiers de la ville, comme Matabio et les Minimes, un phénomène d'éparpillement puis de reconcentration de prostituées ces produits. Cette reconcentration intervient sur la zone de l'avenue des Etats-Unis, où la police compte 11 prostituées en activité. Le nouvel arrêté signé aujourd'hui concerne donc cette zone, ainsi que de grands axes adjacents, l'avenue de Fronton, le boulevard Pierre et Marie Curie et la route de l'Onagué. Si chaque fois que la prostitution se reconcentrera sur une zone, sur un segment de rue, au point de créer des grands troubles, nous interviendrons avec l'arrêté si c'est nécessaire, avec d'autres moyens, quelquefois ça peut suffire, mais nous ne laisserions pas tomber les Toulousains. On est doublement déçus parce que quand même on avait instauré un dialogue avec les riverains du quartier des Minimes, à travers leur comité de quartier, ils nous avaient invité à un débat, on y est allé, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait des riverains qui avaient exprimé le souhait de faire appel à nous pour créer une médiation. Nous, on peut comprendre, et les travailleuses du sexe aussi peuvent comprendre, les nuisances qui peuvent parfois être causées par la présence de personnes dans la rue la nuit. Donc on avait l'espoir de créer un dialogue et d'arriver à une solution qui ne soit pas la répression, mais malheureusement, encore une fois, c'est la répression qui est choisie. Depuis juillet dernier, 567 amendes de 38 euros ont été délivrées aux prostituées, 165 avenues des Minimes et 147 places Roquelaine. Un constat, les verbalisations sont de moins en moins fréquentes, une à deux par jour. Pour Olivier Arsac, l'arrêté est donc un succès. Plusieurs éléments sont convergents. Les comités de quartier nous disent qu'ils sont ravis. Les verbalisations sont en chute. Les appels à Allo-Toulouse, le plateau téléphonique de signalement de toutes les nuisances sur la commune, et bien là aussi, les appels sont en chute. Les patrouilles sur place nous le disent aussi. Sur la zone des Minimes, qui était le point le plus aigu, la disparition de la prostitution est totale. Les personnes vont continuer à travailler, donc évidemment, elles vont peut-être aller ailleurs, elles vont peut-être aller plus loin dans la campagne, c'est ce qui s'est produit dans d'autres villes. Moi, je viens de Lyon. À Lyon, ça fait des années que maintenant, les personnes, elles sont des fois sur les heures d'autoroute pour travailler, ou des fois très très loin sur des routes nationales, où c'est très très difficile pour l'association de terrain d'aller à leur rencontre. Ici, c'est sûrement ce qui va se passer. Ou alors, elles vont continuer à travailler dans des zones interdites, ce qui veut dire qu'elles vont accumuler des amendes, ce qui veut dire qu'elles vont être encore plus dans la précarité. Et il y a aussi le risque qu'elles fassent appel à un des intermédiaires pour essayer de se protéger de la police, ce qui évidemment augmente le risque de contraintes, augmente le risque de proxénétisme, etc. Ce nouvel arrêté anti-prostitution a été pris pour une durée d'un an et s'applique 24h sur 24 en raison de la proximité du groupe scolaire Jules Ferry.